... En cette journée mondiale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, comment donc oublier les papillons ? Le surnom donné aux sœurs Mirabal. ... Patria, Minévra et Maria Teresa Ses sœurs furent assassinées par la police politico-militaire du dictateur Rafael Trujello, surnommé El Chefe, le chef, qui d'une main de fer et sans pitié dirigea la République dominicaine de 1930 à 1961, avant d'être, à son tour, tuée par des militaires. Le 25 novembre 1960, les sœurs Mirabal sont brutalement assassinées par ceux que femmes et activistes. Leur seul crime aura été de se battre pour leurs droits, contre le dictateur de la République dominicaine, Rafael Trujello. Ancien délinquant notoire, Rafael Trujello, intégrait l'armée pour engravir tous les grades avec l'appui des Américains. Devenu chef d'état-major, il opérait un coup d'état le 26 février 1930 en faveur de Rafael Estrella Orena, qu'il était censé arrêter. Il fut ainsi proclamé président. Horacio Vasquez, le président renversé, fut contraint à l'exil. Le 24 mai 1930, Rafael Trujello était élu président et Rafael Estrella Orena, président en exercice, devint son vice-président. Un an plus tard, El Cheffé instaurait la dictature. Le 2 octobre 1937, Rafael Estrella Orella faisait tuer près de 30 000 ouvriers agricoles haïtiens, la plupart à la machette, dont le massacre du persil. On le sait, les dictateurs ne comprennent presque jamais que des femmes déclinent leur avance et refusent leur relance. C'est ce que fit Ménévra. La deuxième des trois sœurs Mirabal. Belle d'une remarquable beauté. C'est pour cela que le 25 novembre 1960, elle et ses sœurs étaient assassinées par des coups mortels à la machette. Il s'agissait de faire mal profond. Une violence énouïe contre ces trois sœurs. Mourir pour ces idées, nul ne combat la liberté, affirmera Marx. Elles, elles étaient jeunes, belles et militantes ardentes de la gauche dominicaine. Sans doute, les sœurs Mirabal eurent pu reprendre le mot fameux de Socrate après sa condamnation à mort. Anethos et Melethos peuvent me tuer, ils ne peuvent me nuire. Les papillons ont certes été assassinés par Trorello, mais elles lui survivent, intactes. En 1981, les femmes militant contre la violence retenaient la date de leur assassinat. 18 ans plus tard, les Nations Unies choisirent également cette date pour la Journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le combat continue. Il est des violences silencieuses, mais aux blessures aussi profondes que les machettes de Trorello. Elles ont lieu dans les foyers, les administrations, les entreprises ou encore dans les quartiers, où des femmes sont humiliées et parfois doivent donner de leur corps pour tant de petits Trorello. Chaque jour, dans le monde, plusieurs femmes meurent sous les coups de leurs époux. Sous-titrage Société Radio-Canada